Le sourd au cœur de la ville, c'est le thème choisi pour célébrer la quatrième édition des journées portes ouvertes à l'école nationale pour enfants d'éficients auditifs. Attentive et sensible à la situation de ces enfants et à leurs cris, le ministre, à l'image d'une mère, a répondu présent à cette cérémonie. En ce moment, par rapport à la cérémonie que nous venons de faire, qui est la cérémonie d'ouverture de cette journée porte ouverte de l'ENEDA, nous avons plutôt vu, passé en revue un peu tous les problèmes que cette structure vit au jour d'aujourd'hui pour pouvoir faire face aux obligations qu'elle a de mener ses compatriotes vers plus de bien-être social. Une preuve d'amour et de solidarité manifestée ici par la ministre de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale. Il faut à tout prix effectivement que le langage des signes gabonais soit vulgarisé tant au sein des familles qu'au sein des structures administratives parce que nous voulons aller vers le fait que ces gabonais-là soient des gabonais à part entière. Donc en étant des gabonais à part entière, ils doivent pouvoir aller dans une administration et pouvoir se faire comprendre. Ils doivent pouvoir prendre un taxi et pouvoir se faire comprendre. C'est les réalités de tous les jours. Brigitte Banguiler reste persuadée qu'avec un minimum de soutien, avec un effort d'adaptation, avec le courage que donnent la dignité et l'espérance, une personne sourde peut emmener une vie active et comblée comme un citoyen à part entière.